Quelques jours après la victoire de l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde de Rugby, Charlène de Monaco est redescendue de son petit nuage et a recommencé ses engagements, cette semaine. Vendredi 3 novembre, si esti notamment aux côtés de son mari le prince Albert qu'elle est apparue au Palais Princier pour une importante réception. Souriante et rayonnante, elle a conquis tout le monde. Si esti un événement historique auquel a assisté la princesse Charlène de Monaco ce vendredi 3 novembre. 500 ans après les premiers échanges entre la famille Grimaldi, dont il est le descendant, et la petite ville de Dolceacca, en Italie, le prince Albert a en effet officialisé leur jumelage avec le maire de la commune transalpine. Lors d'une journée marathon, après une première rencontre à la mairie de Monaco, l'édile a été reçue pour une réception au Palais Princier où l'attendaient le prince Albert et sa femme. Rayonnante, l'ex-nageuse sud-africaine avait choisi pour ce beau moment de revêtir un tailleur beige sur une chemise noire. Parfaite pour l'automne qui arrive doucement dans la principauté monégasque, sa tenue était également très bien accordée à la couleur de ses cheveux courts et de plus en plus blonds à chaque apparition. Mais si esti surtout son large sourire qui faisait plaisir à voir. Probablement ravi d'accompagner son mari dans ce beau moment historique, puisque les premiers échanges entre les deux localités ont eu lieu le 3 novembre 1523, la cadrage Hénère l'a ensuite laissé partir pour Dolceacca ou une autre cérémonie puis une réception ont eu lieu. Mais elle a sûrement raconté cette matinée à leurs deux enfants, les adorables Jacques et Gabriela, 8 ans et demi, qui avaient fait leur rentrée scolaire la veille après les congés d'automne et qui visiteront sans doute la ville de Dolceacca dans les années qui arrivent. Complices pour l'Afrique du Sud, loin de Jacques et Gabriela régulièrement présents aux côtés de leurs parents, les jumeaux ne loupent en revanche jamais l'école pour les accompagner dans leurs engagements quotidiens. Sérieux, le petit Jacques et l'espiègle Gabriela sont tout de même très habitués aux photographies et vont une fois de plus briller dans quelques jours. Le 19 novembre prochain, la famille princière de Monaco se réunira pour la fête nationale et ils seront bien sûr aux côtés de leurs parents, très protecteurs. Même s'il arrive que le prince Albert et la princesse Charlène s'offrent de petits moments en amoureux, la semaine dernière, alors que l'Afrique du Sud, le pays d'origine de Charlène, jouait la finale de la Coupe du Monde de Rugby contre la Nouvelle-Zélande, le couple avait été vu au Stade de France. Très complice avec Brigitte Macron, il s'était finalement réjoui de la victoire d'esprit in boxe, et avait même été surpris à échanger un rare câlin. Une complicité au top Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501